Maman, elle aurait été heureuse. Ce qui m'a le plus ému, je vais vous dire, c'est de voir tous ces gens qui... Les Anonymes, c'était son public. C'est les gens qui ont été toujours fidèles. Excusez-moi, je suis un peu ému quand je parle du public de maman, parce que c'est vraiment les gens qui l'ont vraiment aimé. Il y a les artistes, tous ceux qui font partie des premières, et puis il y a les autres, les oubliés. C'est une très belle cérémonie, très émouvante, qui reflète bien en plus ce que maman représentait. On a abordé toutes les facettes de sa vie. Le président a été très loquace à ce sujet. Et en plus, je trouve que le mapping qu'il y avait devant le Panthéon, tout ça a été d'une beauté extraordinaire. Dès que j'entends sa voix, déjà, non pas à chanter, parce que chanter, je la connais depuis longtemps, mais lorsqu'elle parle, je la retrouve. C'est un pas en arrière dans le passé. Je dirais que c'est la description de sa petite enfance par le président. que je connaissais, mais quand c'est dit par une autre personne, avec des mots simples mais touchants, c'est très fort. J'ai beaucoup aimé avec les enfants et la chorale, la chorale qui accompagnait la voix de ma mère, et avec le langage des signes. Ça, c'était un moment vraiment fort, et que ma mère aurait particulièrement apprécié. J'ai trouvé que c'était une cérémonie qui est mémorable, qui est à la hauteur de, je dirais, de la trajectoire de ma mère. C'est une cérémonie très digne, émouvante, mais pas triste. Plutôt une forme de sérénité, et même peut-être de joie intérieure pour beaucoup de participants. C'est le summum, on ne peut pas aller plus lourd. Il n'y a pas d'avancement après le panthéon. Le costume qu'elle aimait le plus arboré, ce n'était pas une robe de scène, mais c'était son costume militaire avec ses médailles. Et là, on les retrouve sur les impôts français. Je veux dire, c'était un honneur considérable.